Il y a les voix qui chantent, fort et juste, repris Yvan, revenu à son récit. Mais que sait-on de la multitude qui murmure ? Je vais peut-être d'abord vous parler de la jeunesse du livre, de ce roman, qui est né d'un vrai désir de fiction, qui est une contrainte formelle, et aussi d'une expérience toute personnelle, où un soir, je me suis retrouvé, parce qu'un de mes amis était interpellé par la police et retenu dans un centre de rétention, devant le centre de Vincennes. Et alors que j'attendais, avec d'autres personnes, de rendre visite à cet ami, soudain m'est revenu un texte d'Anna Khmatova, qui est le problème de Requiem, un ensemble de poèmes qu'elle a écrits après que son fils a été incarcéré à la forteresse. Pierre et Paul, en 1937, donc au moment des purges. Et ce texte se termine par cette phrase, quelqu'un dans la foule se retourne vers elle et lui dit, « Et cela, vous pourriez l'écrire ? » Et elle, émue, embarrassée, regardant les gens qui attendaient, dit, « Oui, oui, je peux l'écrire. » Et c'est un texte qui m'a accompagné pour plusieurs de mes livres, qui est comme un fil dans les livres que j'ai écrits jusqu'à présent, qui sont autobiographiques et cette fiction. Et à partir de ce personnage d'Anna Khmatova qui m'était revenu en tête devant le centre, quand je suis sorti de ce centre de rétention et que je suis rentré chez moi, dans les semaines qui ont suivi, c'est ce personnage, l'histoire compliquée qu'elle avait avec son fils, qui m'ont servi de guide pour inventer quatre personnages qui sont les quatre personnages de ce roman, Yvan, Virgilio qui est l'ami d'Yvan qui a été interpellé, et puis la mère et le demi-frère d'Yvan. Et donc ce roman qui est comme une sorte de descente vers un lieu qui fait penser évidemment à l'enfer de Dante, qui est un lieu où reviennent les ombres, ombres des morts, ombres des vivants, parce qu'on ne sait plus bien devant ce lieu, qui est originellement Vincennes, mais qui est un lieu nocturne dans ce roman, qui est un lieu nocturne comme le sont les enfers de Dante. Et on ne sait plus en fait vraiment qui est derrière les barreaux, qui est enfermé, et qui est sans place, et qui est exilé. Et c'est un livre d'une forme de réconciliation avec les morts dans une situation de grand choc affectif. On peut dire que c'est un livre sur la perte, pas vraiment le deuil, peut-être la séparation plus que la perte d'ailleurs, même si cette séparation, elle n'est pas une séparation définitive. Il y a quelque chose d'Orphée Eurydice aussi dans ce livre, mais cette séparation, elle est sous-tendue, ou du moins il y a un arrière-fond qui est qu'il y a toujours un lien possible, peut-être uniquement dans le psychisme, malgré la séparation. Et cette phrase, ce vers qui revient à deux reprises, « Le monde est une fenêtre ouverte », est peut-être un signe de cela, de cette séparation possible qui, au fond, peut se réparer, se réconcilier par le psychisme. Et « Le monde est une fenêtre ouverte », c'est une petite citation que j'ai trouvée dans un film de Parajanov, qui est Sayatnova. Le poète Sayatnova, justement, à un moment, dit cette phrase. Donc c'est un clin d'œil à Parajanov aussi. Le titre, « Les Irréguliers », est venu assez tardivement dans l'écriture de ce texte. Et en fait, il est venu comme une évidence parce qu'il semble caractériser chacun des personnages, que ce soit ce garçon sans papier, donc « irrégulier », avec le terme qu'on emploie habituellement. le narrateur, Yvan, qui est dans une sorte de marginalité de la vie et de sa propre vie, même. Et puis la mère et le demi-frère d'Yvan, qui, l'un et l'autre, ont eu une vie un peu particulière et ont eu surtout une relation particulière qui les a mis dans une marge, également, de la vie, qui fait qu'ils n'étaient pas dans la vie normale. Donc c'est un titre qui interroge la normalité de ce qu'est la vie. Savoir un être aimé en prison fait de soi un prisonnier.